Salut tout le monde c'est Angou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte avec Battlefield 1 sur l'open beta sur Playstation 4. Nous allons découvrir ce jeu comme d'habitude ensemble, j'ai fait 2-3 parties juste avant histoire de me mettre en condition et pouvoir mieux commenter la vidéo de gameplay que nous allons faire tout de suite après. Avoir visité ce menu, menu qui ressemble je trouve assez au Star Wars Battlefront que DICE nous a fait, récemment le dernier jeu de DICE si je ne me trompe pas. C'est un menu assez simple, clair et concis, donc moi personnellement ça me va. Il y a une petite particularité que l'on trouve tout à gauche du menu, c'est cette barre où on voit Battlefield 1 et Battlefield 4. Peut-être que par la suite, une fois que le jeu complet sera sorti, on aura la possibilité de switcher entre les jeux tout simplement, pour peut-être un gain de temps, je ne sais pas trop. On verra bien et on a Watch qui peut-être également sera le système propre à EA pour streamer les parties de jeu tout simplement. Donc sur cette bêta ouverte, nous avons le mode qui nous intéresse ici, c'est le mode multijoueur. Nous avons deux modes de jeu, à savoir le mode conquête, qui est le mode officiel et le mode le plus connu de la série, et le mode rush qui consiste à attaquer ou défendre des objectifs. Je ne la ferai pas, je vais faire vraiment le mode, le plat de résistance, qui est à savoir le mode conquête, qui se joue quand même jusqu'à 64 joueurs. C'est quand même assez sympa. Franchement, ça donne lieu à des batailles plutôt épiques et c'est plutôt rassurant dans le sens où les maps sont plutôt cool. Donc on aura toujours quelqu'un à tuer, en tout cas à viser. On sera rarement seul sur cette map. Battlefield 1 qui revient un petit peu aux sources avec le thème de la Première Guerre Mondiale. Donc ne vous attendez pas à retrouver des AK-47, des M16, etc. On est vraiment dans des armes à l'ancienne où il faudra bien souvent recharger entre chaque tir, alors pas pour toutes les armes bien sûr, où on aura des mitrailleuses à la cadence de tir, enfin à la précision pas des plus exemplaires. On aura des canons où il faudra recharger entre chaque tir, ça c'est pareil. Les tanks aussi c'est pareil, c'est à l'ancienne. On a des vieux coucous que j'ai pu utiliser d'ailleurs le gameplay, je ne suis pas spécialement fan. On va le voir un peu plus tard, je vais vous montrer ça. Donc ça se lance et on a déjà tout plein d'escouades à rejoindre. On va prendre l'escouade de Johnny, tiens Johnny, on va prendre Johnny au pif. Et le mode conquête, je ne vais pas vous l'expliquer, très sommairement en tout cas, on a des points à capturer sur la zone. Plus vous avez un nombre de points à capturer, plus vous allez faire baisser le nombre de tickets de l'ennemi et vous allez finir par gagner. Ce n'est pas super compliqué, c'est surtout de la capture, capture de position tout simplement. On a également différentes classes. On a la classe assaut, la classe médic, la classe support et la classe scout. On a une autre classe qui n'est pas précisée ici, en fait qui est propre à la classe quand vous allez prendre des véhicules. Quand vous allez prendre par exemple un temple ou un avion, vous allez avoir un équipement qui est propre au pilote, tout simplement. Vous n'allez pas avoir des grosses armes, vous allez juste avoir il me semble deux pistolets. Je suppose que c'est une question d'équilibrage, histoire que le pilote ne soit pas hyper pété. Donc là, si vous perdez votre véhicule, vous êtes plutôt vulnérable. Vraiment le pilote est avant tout là pour conduire des enjeux, tout simplement. Donc, on est parti, on va passer à l'attaque. Bon là, manque de bol, je n'ai pas de véhicule. On commence la partie à pied. Et on va aller sur E. Ah oui, vous avez oublié, on est sur une bêta. Donc il y a des bugs. J'en ai noté pas mal, notamment de très gros ralentissements lorsqu'on est sur le menu. Allez savoir pourquoi. Et pas mal de lag. Je suppose également que c'est dû au grand nombre de joueurs qui doivent être connectés simultanément sur cette bêta. Bon c'est un petit peu le but de cette bêta ouverte, c'est que tout le monde, un grand nombre de joueurs puissent y accéder. Et puis de leur côté, faire les changements nécessaires. Graphiquement, c'est plutôt joli. Ça ressemble un petit peu au moteur graphique de Star Wars Battlefront. Avec peut-être des petits détails en plus, c'est peut-être un peu plus détaillé. On a aussi une gestion, je ne sais pas si on peut appeler ça une gestion, mais on a une météo dynamique. Donc là, il fait plutôt beau. Mais j'ai fait des parties où, subitement, le temps va commencer à être grisonnant. Il y aura des petites rafales de vent qui vont changer l'allure de la map. Donc là, c'est très très clair. On a une vue, en tout cas sur cette map désertique, plutôt agréable. On voit plutôt bien. En sniper, c'est vraiment l'idéal cette map. Mais dès lors que le temps va changer, Smet, dès lors qu'il va commencer à faire moins beau et bien, le champ de vision va changer. Dans le sens où on aura une moins bonne visibilité et les ennemis seront difficilement repérables. Oh, si je veux ne me faire écraser par un cheval. D'accord. Ok. Bon. Bah, écoutez, ce n'est pas grave. Avant que j'oublie, il faut savoir que sur cette bêta, lorsque vous atteignez le niveau 15, vous avez un dog tag exclusif à la bêta. Donc, rien de bien transcendant. Personnellement, j'aurais préféré avoir une arme bien spécifique à la bêta. Mais ici, non, c'est un petit dog tag. C'est toujours bon à prendre. Mais on aurait, je pense, en tout cas, moi, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus exotique. Non, j'aurais bien aimé avoir un véhicule, par contre. Si c'est pour faire tout le jeu à pied, ce n'est pas très intéressant. Là. Hop là. Hop, il y a un ennemi qui va arriver à cheval. Le canon, il n'est pas là. Alors, au début, je pensais que c'était juste de la déco. Mais en fait, pas du tout. Le canon, que l'on voit ici, est vraiment fait, enfin, est vraiment utilisable. Il a une très grande puissance de feu. Par contre, la cadence de tir. Je vais vous montrer ça. Sauf qu'il y a un ennemi que j'ai vu passer, donc je pense qu'il est dans le coin. Non, ce n'est pas grave. Hop, on peut l'utiliser. Je vais l'utiliser à l'arrache. Bim. Et là. Eh bien non. Il faut prendre l'obus. Il faut charger. Et tirer. Ça peut paraître anodin. Mais ce temps d'attente peut vous être très préjudiciable. Il est passé où là ? Le cheval, il est plutôt cool. Il est très vulnérable. Par contre, il est très... Je vais y arriver. Il fait quoi ? En fait, je fais le tour de la map. Purée ! Non, je n'ai plus de balle. Il est très vulnérable. Par contre, il est très manœuvrable. Il est très agile. Vous le voyez, j'ai du mal à le suivre. Donc, je pense qu'il est plutôt recommandé pour vite capturer les zones. Et passer à une autre zone. Hop, je capture une zone et je repasse à une autre. Oh cool, il est mort. Il est mort. Il y a quand même de bonnes animations dans ce jeu. Le cheval est plutôt bien fait. Je trouve qu'il est du même niveau que MGS5. Et on est parti. On peut tirer à cheval. On peut également... Là, on ne peut pas. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs. Après, il faut que je change d'armes. On peut normalement utiliser des attaques de mêlée. A savoir le coup de... Attendez, mais là, il y a eu un... J'ai cru de voir le sortir. Comment on fait ? Ok, là, il recharge. Est-ce que ce serait triangle ? Attendez, là. Ah, ben voilà. Si, c'est triangle. En fait, il faut que je fasse. En fait, tout simplement, il faut que je change d'armes. C'est tout bête. C'est tout bête. Bon, ben, écoutez, voilà. Donc, l'attaque de mêlée. Et puis, l'attaque tout simplement pour tirer. Donc, le cheval est plutôt cool. On va l'utiliser. Alors, il faut faire attention. Au début, je pensais que le cheval était invulnérable. Loin de là. Si vous n'arrivez pas à tuer le soldat qui est au-dessus, vous prenez pas la tête. Essayez d'attaquer directement le cheval. Il finira par mourir. D'ailleurs, on voit le cheval. Il a une barre de vie. Qui remonte également, progressivement. Comme le soldat, en fait. Si vous restez immobile au bout d'un moment, la vie va remonter. Moins vite que si vous avez un medikit, mais il remonte. Elle remonte, pardon. Je me fais tirer dessus. Par derrière. Hop, on capture la base. On va faire gaffe. Ouh, là, il y a un tank. Ok, ok. Ok, il y a le tank. Oh ! Oh non ! Oh, j'ai été tranché. D'accord. Ah, c'est dommage. J'aurais peut-être pu faire un duel de sabre. Là, ça aurait été sympa. Ça aurait été peut-être joli à voir, même. On va, tiens, je vais vous montrer. Ah, mais ça a été capturé, non. Non, c'est bon. Je vais vous montrer le pilotage des petits coucous. Donc, on a toujours la vue intérieure. Ce qui n'est pas très pratique, puisqu'on ne voit pas grand-chose, en fait. On a la vue extérieure. Que voici, que voilà. Plus lisible, en tout cas. Par contre, ce qui est dommage, je m'étouffe avec ma salive, c'est que toutes les directions sont attribuées à une seule touche. Que ce soit le Gouvernail de profondeur, ou pour tourner à droite ou à gauche, eh bien, tout est sur le même joystick de droite. Si vous connaissez War Tender, vous savez que j'apprécie énormément ce jeu. Je trouve que, en tout cas, je me suis habitué à jouer avec les commandes de War Tender. Et là, juste avec une seule touche, je trouve que c'est peut-être trop simpliste et c'est peut-être ça qui me dérange. On va quand même tenter de faire un duckfight. Je ne sais pas du tout si on peut accélérer. Oh là 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 là, c'est trop dur, c'est trop dur. Je l'ai touché, mais... Puis l'avion, on n'est pas sur un F-16. Je vous le dis clairement, l'avion est lourd, mais lourd. Oh ! Oh, j'ai eu de la chance. Là, franchement, j'ai eu de la chance. Il est passé où ? Il est où ? Il est passé où, ça vient. Ah, il est là. Il est là. Allez, on attaque. On attaque ! Par où il est passé, par où il est là, ok. Je crois qu'il vient de se faire exploser. Je ne suis pas sûr ce que vous pensez qui est passé. Non, il vient de se faire tuer. Ok, bon, on ne va pas rester trop longtemps dans l'avion. Je ne suis vraiment pas fan. On va plutôt sauter ici, en parachute. Et vous le voyez, le temps est en train de changer. Non ! Oh, d'accord ! Oh, non, 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 non. Ok, tout va bien. Moi, je suis du style à me parachuter devant l'ennemi. Le temps change. on l'a vu brièvement mais la classe que j'avais c'est vraiment la classe propre aux pilotes donc uniquement des petits flingues c'est pas ce qu'il ya de plus efficace on va changer de classe on va prendre la classe sniper ce qu'ils appellent ici scouts c'est peut-être pas une bonne idée puisque je voulais dit le temps va changer hop voilà on a aussi un masque on peut mettre un masque le masque sert principalement à se défendre des attaques de gaz toxiques des ennemis mais l'inconvénient vous voyez c'est que je ne peux plus zoomer en fait je ne peux plus du tout zoomer et le champ le champ de de vision est réduit du coup c'est un peu plus délicat pour pour bien visualiser ses cibles lalala je suis où je suis aujourd'hui en train d'enjeuner pour des causes de vision de vie non non dommage je vais reprendre le sniper et puis voilà dans les grandes lignes ce battlefield one je le trouve plutôt sympa j'espère sincèrement qu'on aura du contenu puisque je pense c'est ce que les joueurs veulent avant tout qu'il n'y ait pas cet effet beaucoup je vais peut-être voir prendre le tank yes qui est pas cet effet de l'attitude au bout d'un moment où en fait on a déjà fait on a vite fait le tour du jeu qui aura du contenu beaucoup d'armes à débloquer différentes maps enfin assez de maps puisque on le sait je monte le sait on aura très certainement et bien des maps qui vont arriver via des dlc d'ailleurs ça a fait couler beaucoup d'or la franche n'est pas présente d'office sur le jeu qui est vraiment en tout cas qu'on va pas assez dommage mais voilà on n'a pas trop le choix bon en tout cas j'espère qu'on aura du contenu des armes on a un de sous l'eau n'est pas promis en avant je regarde en même temps je découvre en même temps que vous ce temps que je suis tout seul alors le temps peut-être très 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 destructeur pour peu qu'on soit complet à l'intérieur donc là je n'utilise pas à son plein potentiel je suis tout seul j'ai accès que en fait à cette mitrailleuse les autres ont également des mitrailleuses mais aussi un canon de voici puis voilà le futur donc ça c'est assez destructeur mais tout seul c'est pas super efficace puisque j'ai un champ de vision qui est relativement restreint on voit que devant bon je peux bien sûr mettre la vieux la vue extérieure mais je la trouve moins immersif je sais pas du tout ce que vous en pensez mais moi je préfère vraiment faire en compte mais bon là vu que je suis tout seul je vais essayer de me forcer un petit peu je vais jouer de l'extérieur j'aurais bien aimé qu'il y ait des alliés qui viennent me rejoindre ah d'ailleurs regardez il y a un truc il fait quoi lui il a peur de rien lui en fait ah oui il a peur de rien il a peur de rien ce met deux ça a dû très certainement coupé désolé je ne découvre un truc c'est que lorsqu'on passe en vue extérieur on voit disait on voit plutôt bien regardez lui les regarder ce qu'il essaie de faire il essaie de me tuer là en prenant le canon on peut voir à droite et à gauche et devant par contre j'ai beau tourner au maximum ma caméra je ne peux pas voir derrière donc je suis vulnérable d'un point de vue arrière du temps mais ils sont aveugles je suis bien en fait ils viennent devant moi je comprends pas le je comprends pas le le délire je sais pas du tout pourquoi ils viennent sur moi enfin ils viennent devant moi écoutez on va pas s'en plaindre personne ne veut me monter avec moi là c'est quoi ce qu'est ce que je viens de me prendre là non pourquoi je suis sorti je veux pas sortir ok j'ai dû me tromper touche alors on peut réparer le véhicule alors ça c'est une petite nouveauté peut-être que je dis une bêtise mais peu importe la classe que vous prenez vous pouvez réparer le véhicule donc ça c'est en tout cas je pense une nouveauté dans le sens où dans les anciens dans les autres bf on avait plus l'habitude de retrouver en fait une place qui est propre à la réparation tandis que là je crois que vous jouiez sniper assos ou une autre classe et bien vous êtes vous avez la possibilité de réparer les le véhicule tout seul donc ça c'est plutôt cool personne ne veut monter dans le temps aucun futur sur le domaine moi que j'aime bien le temps on va tranquillou on finira je pense que c'est bien la vidéo sur sur cette partie tout simplement il reste à peu près 4000 de vidéo mais bon vous l'avez compris c'est un jeu que j'aime bien un jeu très certainement sera à côté sur mon étagère à côté de titan fall 2 qui sont vraiment différents tous les deux mais qui sont sur chacun leur charme en fait alors c'est pas un jeu de simulation c'est pas on n'est pas sur arma sur ce battlefield one mais je l'aime bien franchement j'aime bien et puis ça change franchement je ne sais pas vous mais pour l'avenir les jeux futuristes les jeux à l'époque à notre époque avec la cac 47 à l'état ça va deux minutes mais c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup ces dernières années et retourner un petit peu aux sources comme ça avec les consoles de dernière génération c'est plutôt je ne sais pas qu'ils me tirent dessus j'ai l'impression de jouer tout seul tout simplement j'étais tué franchement si j'étais avec d'autres camarades ça aurait été vraiment plus cool d'utiliser ce temps bon j'essaie de faire le travail comme je peux on va aller sur f nous sommes c'est peut-être pas super 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 cet endroit parce que ça peut venir de la droite en face et à gauche et puis derrière pour le coup bon devant je pense qu'il y a personne on va les attendre on va les attendre je me sens vraiment pas à l'aise ici je me sens pas à l'aise en plus je suis tout seul si seulement quelqu'un pouvait venir avec moi dans ce tank j'aurais pu me mettre comme ça vous voyez hop je me mets là il y en aurait eu un qui regarde à droite et à gauche ok donc là il y en a un sur la gauche il vient de dévoiler sa position mais où maintenant il faut que je le trouve je sais pas où est-ce qu'il est alors le train friendly armory train deployed donc apparemment sur une partie précédente il y avait un train je ne sais pas si on le contrôle mais en tout cas on peut monter dessus et utiliser tout plein de tourelles j'ai cru voir quelqu'un là-bas j'ai cru voir j'ai cru voir quelque chose bouger là il fait assez sombre je l'ai vu passer je l'ai vu passer où est-ce qu'il va arriver ? je l'ai vu passer où est-ce qu'il va arriver ? je vais peut-être faire le tour je vais peut-être faire le tour d'accord je n'ai rien fait non mais là sincèrement je sais pas pourquoi mais sur cette partie les gens ne j'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur en fait du temps hier je viens de passer de niveau si lui pouvait monter avec moi ce serait vraiment cool allez grimpe 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 yes ah bah là en même temps je vais dire je fais le taf hein je suis pas je proposition et j'essaie de la défendre comme je peux allez on est parti il reste 20 secondes on va terminer là sur cette vidéo de gameplay vidéo découverte semi-découverte voilà voilà le train je sais pas du tout ce que ça vaut le train traverse complètement la marque donc je ne sais pas du tout si ça peut être intéressant de rentrer dedans donc voilà on a perdu dommage tant pis en tout cas voilà dans les grandes lignes c'est un jeu que j'attends avec pas mal d'impatience ce qu'on veut est ce que beaucoup de joueurs veulent c'est avant tout du contenu qu'on n'est pas cette frustration de se retrouver avec un jeu qui au bout de cinq minutes va nous lasser et puis voilà c'est dès que cette bêta est la bienvenue franchement ça donne une bonne idée de ce que le jeu final pourra donner on est bien sûr encore une fois sur je voulais prendre le temps que je prends le temps que pourquoi je peux pas utiliser quand je peux passer encore un bug c'est ça encore un bug je sais pas ok faut attendre une minute avant que le prochain match recommence donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle aurait été un petit peu longue mais bon c'est propre au mode conquête je pense que j'ai fait le tour je suis plutôt enthousiaste quant à la sortie de ce futur titre et donc voilà j'espère que ça vous aura plu je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos en attendant portez vous bien salut tout le monde à très bientôt